... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15h. Voici les titres de ce journal. ... Le chef de l'Etat a présidé la troisième séance du Conseil des ministres. ... Au Nouvelle Mondiale, l'Egypte et la France refusent tous déplacements forcés des Palestiniens. ... Les détails de ce journal à présent, je vous le disais dans les titres, le chef de l'Etat a présidé en ce mardi 6 février la troisième séance du Conseil des ministres de cette année 2024. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Voici le rapport avec le porte-parole du gouvernement. ... ... Sous la présidence du chef de l'Etat, son excellence, monsieur Somaïl Omar Ghelle, s'est tenue la troisième séance du Conseil des ministres en ce mardi 6 février 2024. Il était inscrite à l'ordre du jour six questions. La première question est une communication sur l'évaluation nationale des risques et la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le ministre de l'Intérieur a présenté cette communication au Conseil. La République de Djibouti a entrepris une évaluation nationale des risques avec l'assistance de la Banque mondiale en février 2022. L'objectif de cette évaluation a été d'identifier les menaces et les vulnérabilités de son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au regard de la recommandation numéro 1 du GAFI. Il est important de rappeler que l'évaluation nationale est une étape nécessaire permettant aux pays évalués d'identifier les insuffisances et les lacunes ou de réviser ou de compléter le cas échéant son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux. Cette évaluation nationale des risques sera réalisée par l'ensemble des acteurs impliqués, notamment la police nationale, la gendarmerie, le parquet général de la République, le service de la douane, la direction chargée de la supervision des assurances, les ordres professionnels des institutions financières et des établissements publics dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme répartis en huit groupes de travail sous la supervision d'un comité de coordination mis sur pied par la Banque centrale et le service de renseignement financier. Un rapport national sera soumis au GAFI comportant la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Une équipe du GAFI visitera Djibouti le 18 février et l'évaluation se déroulera sur 14 jours. Cet exercice inclut pour les autorités donc une meilleure perception des risques, un renforcement du contrôle, des risques dans le secteur non financier, une coordination accrue entre les acteurs, la réalisation d'enquêtes et de procédures et l'amélioration des procédures de confiscation et de formation. La deuxième question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers du Centre d'études et de recherche de Djibouti pour l'exercice 2022. Les comptes financiers pour l'exercice 2022 du CERD sont arrêtés en recettes à 992 523 000 francs Djibouti et en dépenses à 972 499 francs Djibouti avec un résultat excédentaire de 20 23 000 francs Djibouti. Les produits du CERD connaissent une progression en 2022. Cette augmentation est liée à l'accroissement des produits exceptionnels de 151 millions de francs Djibouti et les produits d'exploitation sont constitués par le revenu des prestations de services, les ventes de cartes topographiques et géologiques ainsi que la vente des livres et dictionnaires édités par le CERD et d'une subvention bien entendu de l'Etat. Les recettes propres s'élèvent ainsi à 29,9 millions de francs Djibouti contre 59,3 millions de francs Djibouti en 2021. Les charges totales du CERD connaissent une progression et s'élèvent à 972 millions de francs contre 829 millions de francs Djibouti en 2021. En 2022, le CERD a investi 38,4 millions en matériel et au tillage, donc en mobilier aussi, ainsi que du matériel de transport. La troisième question concerne un projet de décret portant agrément à l'exercice de la profession d'avocat. Cet agrément à l'exercice de la profession d'avocat est accordé à madame Virna Rizot conformément aux dispositions de la loi numéro 236 relative à la profession d'avocat. Poursuivons la deuxième partie de ce rapport, toujours avec le porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Ali Yusuf. La quatrième question est relative à un projet d'arrêté portant désignation d'un commissaire général pour la deuxième édition du Salon du Livre de Djibouti. Le prochain projet d'arrêté a pour objet donc la désignation d'un commissaire général pour le Salon du Livre et ce projet de texte intervient en complément du décret numéro 23, 337 présidence, ministère de la jeunesse et de la culture du 12 novembre 2023, instituant le Salon du Livre. En effet, le Salon du Livre est une manifestation annuelle de promotion du livre dans toutes ses dimensions et sa diversité linguistique. La cinquième question concerne un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain au profit de la Société de viabilisation et de construction djiboutienne. Il est attribué donc à la Société de viabilisation et de construction djiboutienne une parcelle de terrain d'une superficie de 58 hectares, 6 au laitissement du héron extension. Cette parcelle est destinée à l'implantation d'un projet immobilier. Cette attribution de terrain s'inscrit dans la stratégie du gouvernement visant à encourager le secteur privé et à développer le secteur de l'habitat. La sixième question concerne un projet d'arrêté portant reversement de deux parcelles de terrain au nom respectivement du secrétariat d'État chargé des sports et au Conseil national de la jeunesse djiboutienne. Le projet d'arrêté a pour objet le reversement dans le domaine privé de l'État de deux parcelles de terrain, l'une de 14 000 m2 inscrite au livre foncier au nom du secrétariat d'État chargé au sport et une parcelle de terrain d'une superficie de 2 000 m2 inscrite au nom du Conseil national de la jeunesse djiboutienne. Soit une superficie totale de 16 000 m2. Enfin, le chef de l'État a félicité la ministre de la Culture et le secrétaire général du gouvernement pour avoir organisé, numérisé et versé le premier lot des archives présidentielles dans les archives nationales. Le chef de l'État a souligné l'importance pour les départements ministériels d'agir rapidement dans le sens de la préservation de leurs archives et leur versement dans les archives nationales. Les élèves de la classe de 3e année de l'école de 47 bis sont effectués aujourd'hui une visite guidée à l'Assemblée nationale. Les élèves accompagnés de leurs enseignants, les responsables de l'école et les parents d'élèves ont été accueillis à leur arrivée dans le siège du Parlement par le président de l'Assemblée nationale, M. Dilleta Mohamed Dilleta, et les députés ravis de recevoir des enfants de 9 ans au sein de l'Assemblée nationale. La visite guidée a permis aux élèves de l'école de 47 bis de découvrir dans la salle du fameux hémicycle. Le président du Parlement a par ailleurs souligné qu'il est important de vulgariser, de médiatiser le rôle des députés et l'importance du travail parlementaire dans la vie démocratique de notre République. La visite guidée a été clôturée avec la fauteuil de famille. ...d'être parmi vous ce matin, de vous accueillir avec, bien sûr, le président de l'Assemblée qui a bien fait l'honneur d'être parmi nous et de vous accueillir et de faire les premières présentations. Cette sortie scolaire s'inscrit dans le cadre des activités parascolaires de l'école. Ça permettra aux élèves de connaître cette grande institution. Ensuite, on écoute la réaction du président de l'Assemblée nationale, M. Dilleta Mohamed Dilleta. On écoute. Nous sommes en face des jeunes qui seront les futurs dirigeants du pays. Nous voulons que vous puissiez vous inspirer et participer à la vie des parlementaires. Même si c'est symbolique maintenant, peut-être plus tard, vous allez avoir à cœur d'avoir un jour passé par ici et avoir de l'ambition pour être parlementaire. En tout cas, je voudrais, au nom de tous les parlementaires, tous les assistants, les cadres du Parlement, remercier la directrice qui nous a fait cet honneur et l'ensemble des personnes qui l'encadrent pour avoir permis cette visite. En tout cas, soyez les bienvenus encore et je vous souhaite une bonne journée. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale sur l'excellence, M. Mahmoud Ali Youssouf, a reçu hier lundi, en début de matinée, une délégation turque de haut niveau conduite par le ministre des Transports et des Infrastructures de la Turquie, M. Abdelkader, Oralouglou, les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que la série de réunions de travail que les membres de cette délégation eurent, dans le cadre de leur séjour de travail de 48 heures à Djibouti, avec leur homologue djiboutien, ont longuement été évoqués au cours de cette rencontre. A noter d'emblée que les travaux de la commission mixte paritaire Djibouti-Turquie ont dominé l'essentiel de l'agenda de travail de cette délégation turque dans notre pays. La Turquie est d'autant plus déterminée à investir massivement à Djibouti que votre pays a valeur de porte d'entrée, à l'échange économique et commercial avec toutes les différentes régions du continent africain, a noté le ministre des Transports et des Infrastructures turques. Le défi sécuritaire de la Corne de l'Afrique et l'importance stratégique du détroit de Mendeb, où les Houthis attaquent les navires en Merouge, ont été longuement discutés, rappelant que le détroit de Mendeb est au cœur de l'actualité, en raison des attaques armées menées par les miliciens à Houthis du Yémen, contre les navires de plusieurs pays, empruntant l'une des routes commerciales internationales les plus fréquentées. Un signe du caractère hautement important de la visite de cette délégation turque à Djibouti, cette dernière est composée d'environ 150 personnes, et quant en sont sains, des membres du gouvernement et du Parlement de Turquie, ainsi que les principaux opérateurs privés de ce pays. L'ambassadeur de Djibouti en Turquie, M. Aden Hussein Abdullahi, a pris part à la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et la délégation au niveau turc, a noté aussi la présence à ses entretiens du ministre des Transports et des Infrastructures Djiboutiens, M. Hassan Houmet. Nous avons délibéré en bilatéral et entre les délégations, en fait, comment nous pouvons développer le volume d'échange que nous avons entre les deux pays, entre la Turquie et le Djibouti. Ce volume d'échange qui a atteint les 500 millions de dollars, donc tous les sujets portant justement de ces domaines. Nous sommes conscients, en fait, que le Djibouti est une des entrées, des portes d'entrée principales du continent africain, et donc le développement des relations et de la coopération avec ce pays va aussi permettre le développement de nos échanges. Nous avons aussi évoqué la situation des hommes d'affaires et comment nous pouvons faciliter leurs tâches ensemble. Aujourd'hui, nous allons procéder à l'inauguration du barrage d'Ambouli, qui a été réalisé justement en coopération avec la Turquie et le Djibouti, et nous sommes très fiers de ce barrage. Ensuite, pour sa part, le ministre Djibouti en des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Yousouf, n'a pas manqué de souligner sa préoccupation face aux tensions croissantes au Mérouge. Il a surtout procédé à l'inventaire général des projets placés sous l'égide de la coopération bilatérale en cours entre les deux pays. J'aimerais donc commencer par vous souhaiter la bienvenue et vous dire combien nous sommes satisfaits du niveau de relation de coopération entre la République de Turquie et la République de Djibouti. Ce niveau a été atteint grâce à l'engagement politique de nos deux pays, un engagement conduit et supervisé par nos deux chefs d'Etat, Son Excellence M. Smaïl Omar Ghelle, président de la République de Djibouti, et Son Excellence M. Tayyip Recep Erdogan, président de la République de Turquie. Des visites importantes ont été échangées il y a quelques années, entre 2015 et 2017, et qui ont ouvert la voie à des perspectives tout à fait importantes dans le cadre de cette coopération bilatérale. Je ne m'étalerai pas sur les réalisations qui ont été accomplies, mais il est important de souligner un certain nombre de ces réalisations qui reflètent un peu et qui sont le symbole de cette coopération entre nos deux pays. Le premier de ce symbole est le barrage de l'amitié entre la République de Djibouti et la République de Turquie, qui a été construit sur l'Oued d'Ambouli, en amont, et sur la région, ou dans la région qu'on appelle la région de Ouéa. Ce barrage est aujourd'hui une protection sûre contre les inondations et qui protège la ville de Djibouti. Et nous avons également, en parallèle, des projets agricoles qui vont commencer incessamment pour exploiter l'eau qu'il retient. L'autre élément important dans le cadre de cette coopération, c'est que la République de Turquie a mis en place pour Djibouti un schéma directeur du développement agricole sur dix ans. Et aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture travaille dans le cadre de la promotion de l'agriculture à travers ce cadre qui a été réalisé grâce à la coopération turco-djiboutienne. L'inauguration officielle du barrage de l'Amitié a été célébrée en grande pompe le 6 février 2024, hier. En effet, ce barrage, avec le long de 270 mètres et de haut de 35 mètres, est actuellement opérationnel et censé récupérer en amont les millions de mètres cubes d'eau qui se jetaient chaque année dans la mer. Entièrement financés par le gouvernement de la République de la Turquie, réalisé par le Consortium des sociétés turques, cet ouvrage d'importance capitale quant à la sécurité des ménages issus des différents quartiers des Djibouti-villes a une capacité de stockage de quelques 14 millions de mètres cubes d'eau. Le ministère de la Culture, de l'élevage, de la pêche, de l'eau et des ressources haïotiques est l'instigateur de ce projet qui stimule l'agriculture vivrière et maraîchère dans cette zone située à une trentaine de kilomètres du centre-ville. Était présent le ministre turc des Transports et des Infrastructures, M. Oualoglou, en visite de travail à Djibouti, le ministre des Infrastructures et de l'Equipement, M. Hassel Ahmed, le ministre de l'Art et Culture, M. Mohamed Ahmed Awale, l'ambassadeur de Djibouti en Turquie et son homologue de la Turquie à Djibouti. Le préfet, le président du conseil régional d'Arta également, ainsi que les Ocal de la région d'Arta ont répondu présents à ce rendez-vous. Ce barrage témoigne l'excellence de la coopération multiforme de la République de Djibouti et de la République de la Turquie. On écoute l'intervention du ministre de l'Agriculture. Voici ce dire. Je voudrais à cette occasion réitérer mes remerciements au président de la République de la Turquie, M. Erdogan, à son gouvernement pour l'habitusement de cette infrastructure gigantesque, à savoir le barrage de l'amitié. Comme vous le savez, et mon prédécesseur, le ministre de la Transports l'a bien dit, « Cet ouvrage a une longueur de 394 mètres et de près de 60 mètres de hauteur. Construit à Arta, au niveau des sites de Langobalé, sur le lit majeur de l'Oued en Boulie. Ce barrage a pour objectif principal de protéger la capitale des crues de l'Oued, des inondations décennales et centennales qui risquent de se déverser et qui sont déversées déjà au niveau de la capitale et qui a inondé un quart de la capitale. La construction de ce barrage, qui a débuté en août 2017 et s'est achevé vers la fin du mois de juillet 2020, a permis, avec 14 millions de mètres cubes récemment qui s'est déversé, a permis d'endiguer et de retenir au niveau de Langobalé, au niveau de l'amitié. Il n'y a pas eu de crues de puits dévastatrices au niveau de la capitale. Et nous remercions à la République de Turquie, nous remercions également l'agence, la direction générale des ouvrages idoliques qui a construit 1 000 barrages à l'époque. Et ce barrage, c'était le 1 1e barrage. Mon département travaille d'arrache-pied pour que ce barrage, qui a une durée théorique de 50 ans, puisse vraiment, avec l'entretien et la maintenance que nous allons faire dans les prochaines années, pour que ce barrage soit vraiment très utile. C'est dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité 2024 qu'une cérémonie a été organisée durant laquelle la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Olufaismaïl Abdo, a remis un chèque d'un montant de 5 millions de nos francs à l'agence de la voirie d'Ali-Sabier. Un chèque de 5 millions est posée la première pierre d'un entrepôt de stockage alimentaire pour la région d'Ali-Sabier. C'est ainsi qu'au premier lueur de la journée, la ministre Olufah, accompagnée du préfet de la région, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta, les autorités de la région et de ses proches collaborateurs s'est rendue au siège de cette agence. L'Avaas est en charge de la collecte et de la gestion de déchets et des ordures ménagères dans les différentes zones d'habitation de la ville, car protéger l'environnement en veillant à la propriété et à l'hygiène de la ville d'Ali-Sabier est la mission qui s'est fixée à l'agence de la voirie d'Ali-Sabier. Et pour pouvoir agir dans ce sens, l'agence de la voirie est épaulée par la préfecture et le conseil régional de la région par des particuliers, mais surtout par la population assez jaugue qui lui facilite le travail. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités a été reçue sur place par le directeur de l'agence en question, M. Edwin Adden, ce dernier a exposé à la ministre et à ses accompagnateurs des explications sur le fonctionnement de cette agence qui se vu ce dimanche recevoir cette aide financière qui tombe à point nommée afin de mener à bien ces différentes missions. On écoute à présent l'intervention de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Oulufa Ismail Abdo. Voici un extrait de sa réaction. Aujourd'hui, à la poursuite de notre caravane de la solidarité, toujours dans la région d'Alissabier, nous avons débuté hier, on était dans le milieu rural, aujourd'hui nous sommes sur la capitale et là, actuellement, nous sommes au siège de l'agence des voiries d'Alissabier, Avas, qui a été créée en 2020. Avas est la seule institution décentralisée. Nous avons auparavant eu à visiter Avas vraiment pour voir un peu comment ça se passe. Ça nous a vraiment impressionné. Avas est une agence qui fonctionne très bien depuis 2020. Elle a été créée par les Assadjog eux-mêmes et c'est une initiative qui est vraiment louable que nous souhaiterions, incha'Allah, reproduire cette même initiative dans les quatre autres régions de l'intérieur. Son fonctionnement de la fiscalité locale d'une manière indirecte, c'est-à-dire après la collecte de la fiscalité locale, une partie est reversée à Avas pour qu'elle puisse fonctionner et mener à bien le service public auprès des Assadjog. Mais de l'autre côté également, il y a la fiscalité ou les redevances directes qui émanent de la population elle-même et pour l'instant, la plupart des contributeurs sont les commerçants d'Alissabier qui ont vraiment soutenu ce projet pour rendre leur ville plus propre. C'est dans ce sens que le ministère des Affaires sociales et des Solidarités est à travers le Fonds de Solidarité Nationale qui est un fond destiné à toutes les communautés qui font des efforts pour justement l'environnement, leur environnement, leur communauté. Il était donc pour nous plus qu'important d'appuyer le renforcement des capacités de Avas à travers un chèque de 5 millions de nos francs. Et ça, c'est une initiative qui a été donc déjà annoncée par le président de la République, Al-Hajj Ismail Margele, qui a voulu que nous appuyions également les régions et que les fonds de solidarité nationale ne se concentrent pas seulement dans la capitale. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment très honorés d'apporter cet appui à une équipe qui est vraiment l'équipe du Conseil Régional, l'équipe de Avas, qui est vraiment une équipe vraiment très, très dynamique. Ensuite, après l'agence de l'Avas, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Olufa, a procédé à la pose de la première pierre du futur site qui accueillera le guichet social régional et un vastoc des denrées alimentaires de proximité. Le but étant d'intervenir rapidement dans toute la région et aider la population les plus nécessiteuses et les plus vulnérables à travers ce guichet social. Cette initiative vise à rapprocher les services sociaux essentiels des populations vivant dans les zones les plus réculées, garantissant ainsi un accès plus facile aux ressources du ministère des Actions sociales et des Solidarités. Cette étape marque un engagement fort avec l'équité sociale et la promotion du développement durable à travers tous les territoires djiboutiens. A l'issue de cet événement, la ministre s'est réjouie du lancement des travaux de construction de ce guichet social avec pour objectif d'offrir à chaque chef-lieu des régions de l'intérieur un siège social digne de ce nom. Des bureaux du MAS qui fourniront tous les services adéquats et concernant le stock de proximité, il s'agit de munir les régions de l'intérieur d'un stock de denrées alimentaires de première nécessité afin de pallier aux différentes catastrophes ou calamités naturelles. On écoute les propos de la ministre Olufa Ismail Abdo. tombe actuellement sur le nouveau site Inch'Allah qui va héberger notre futur siège social comme vous voyez ici. C'est le futur guichet social Inch'Allah. Sachant que la région d'Ali Sabie s'agrandit. Donc, il nous fallait vraiment dans chaque chef-lieu d'avoir non seulement un siège social digne de ce nom et vraiment qui rend les services multiples avec les différents projets que nous menons dans chaque région de l'intérieur mais également la spécificité et vraiment le bonheur que nous avons d'avoir finalement et enfin notre stock de proximité. Donc, comme le chef de l'État nous a vraiment recommandé c'est d'avoir un stock de proximité dans les cas où, comme vous voyez, on est vraiment sujet aux catastrophes naturelles Ilay Hanaga Hayo il nous fallait vraiment avoir des stocks de proximité de denrées alimentaires de première nécessité et c'est dans ce cadre que dans chaque chef-lieu des régions et Inch'Allah aussi plus tard il y aura également dans les sous-préfectures des sièges de proximité que quand il y a une urgence qui se passe que ce soit en inondation que ce soit en séisme ou que ce soit même quand on a eu l'urgence sanitaire et qui était le Covid c'est de pouvoir débloquer rapidement et acheminer rapidement les denrées de première nécessité à nos populations les plus vulnérables des régions de l'intérieur Le ministère des Affaires Sociales et des Solidarités pourra avoir ses stocks de proximité partout dans les régions et réagir au plus vite et en urgence et ceci également témoigne de l'engagement du chef de l'État de désenclaver les régions de l'intérieur de pouvoir leur donner vraiment tous les services publics qu'il faille à sa population et elle va dans la droite ligne également de notre nouvelle stratégie de protection sociale et du renforcement du capital humain qui a dans son axe prioritaire tout ce qui est résilience à la communauté et toutes les réponses face au choc Ensuite après Elisabillé qui fut la première étape de cette tournée régionale de la délégation conduite toujours par la ministre des Affaires Sociales et des Solidarités Mme Olufa Ismail Abdo et ses proches collaborateurs a pris le chemin du chef-lieu de la région de l'Unité En convoi depuis Elisabillé la délégation du MAS a reçu un accueil des plus chaleureux à son arrivée dans la ville de Dikil La délégation s'est arrêtée donc à l'hôtel Gobaad pour prendre part à la cérémonie organisée sous le haut patronage de la ministre des Affaires Sociales d'octroi des cash-transfert des 22 groupes d'entraide pour affinité du chef-lieu de Dikil Ce sont l'ADDS l'organe d'exécution du MAS et le centre-clé institution sous la tutelle du ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation qui sont le maître d'ouvrage de ce programme qui s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement de la résilience économique des entreprises vulnérables Au menu de ce séjour de cette forte délégation du MAS des inaugurations et des rencontres sous forme d'ateliers ainsi que de déplacements vers les zones les plus réculées de la région de Dikil La ministre des Affaires Sociales et de Solidarité ainsi que les autorités de la région de Dikil ont rencontré ce groupe d'entraide pour affinité en effet fondé sur l'organisation des groupes solidaires le principe du programme groupe d'entraide pour affinité connu dans son acronym mais GEA est basé sur l'entraide au sein du tissu associatif des femmes Selon les cadres de l'ADDS le concept repose sur la constitution des groupes d'entraide composés de 15 à 20 individus homogènes et liés par affinités lesquels vont mettre en place des caisses et utiliser l'épargne le crédit et l'engagement social pour créer par la suite des activités génératrices de revenus Autant des détails qui résument le bien fondé de ce programme visant à autonomiser l'économie des femmes qui représente la tranche la plus vulnérable de notre société CGEA qui sont au nombre de 22 dans la région des Diquil ont reçu des mains des officiels un chèque d'un montant de 220 000 dollars soit 39 millions et 50 000 de nos francs Cet argent qui sera remis à la CPEC du Sud permettra à ces femmes d'emprunter et de créer plusieurs activités génératrices de revenus Les bénéficiaires de ce fonds de solidarité ont remercié l'ADDS et le centre clé pour leur soutien indéfectible et leur volonté sans fin pour aider ces groupes d'entraide par affinité La responsable du groupe d'entraide par affinité le GAA Mme Rafi Sefara a rappelé que ce programme est entré en vigueur le 15 juin 2023 Elle a indiqué qu'en comptant à une hauteur de 100 francs à Djibout ou 200 francs par femme à raison de 330 membres que comportent ces 22 GAA la somme cotisée par ces femmes s'élève aujourd'hui à 2 millions de nos francs Entre elles ces femmes avec l'argent récolté suite aux cotisations ont commencé à emprunter Elles ont commencé chacune de son côté par créer des petites activités génératrices de revenus et par rembourser la somme empruntée On écoute les dires du préfet de la région de Dikil la région de l'unité Voici son intervention Je suis honoré de vous accueillir en ce jour marquant la célébration de la Sémé nationale de la solidarité dans la région de l'unité Pour moi c'est un moment privilégié où nous convergions nos sévores pour renforcer les liens qui initent notre communauté et réaffirmer notre engagement envers la solidarité et l'entraide Comme vous le savez la solidarité en tant que valeur fondamentale transcende les différences et nous unit dans un esprit de compassion et de partage En cette semaine dédiée à la solidarité rappelons-nous l'importance de tendre la main assez dans les besoins de soutenir nos voisins et de travailler ensemble pour édifier une société plus juste et inclusive Je souhaite également souligner le rôle prépondérant de son excellence M. Ismail dans la mise en œuvre de la politique de solidarité nationale Son leadership visionnaire et son engagement indéfectible envers le bien-être de tous les citoyens ont été des billets essentiels dans la promotion de la solidarité et l'entraide au sein de notre nation On écoute un extrait de l'intervention de la ministre Unufa à présent Je voudrais à l'entame de mon discours exprimer mes sincères remerciements aux autorités et à la population de Dikil pour l'accueil chaleureux que nous a été réservé J'adresse également mes plus vives félicitations à tous les acteurs impliqués dans la mise en place de ce groupe d'entraide et d'affinité et très particulièrement et très étroitement à l'agent jiboutien de développement social mais également au centre de leadership et de l'entrepreneuriat de Djibouti qui ont un partenariat d'excellence et formidable Je vous félicite pour cette belle collaboration La lutte contre la pauvreté comme vous le savez et l'amélioration des conditions de vie de nos populations demeure une priorité et un engagement fort et constant du gouvernement et à sa tête Al-Haj Ismail Oumar Ghelle Cette cérémonie de remise du cash transfert à l'endroit de 22 GEA de groupes d'entraide et d'affinité composés de 330 femmes qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans cette démarche stratégique visant à renforcer la résilience économique des ménages vulnérables à travers l'accès à la microfinance à taux zéro et dans une large mesure à favoriser leur autonomisation Car la vraie solidarité comme on l'a dit et je le répète la vraie solidarité n'est pas d'assister mais de rendre autonome Investir sur l'autonomisation des femmes Investir sur l'autonomisation des femmes et des filles c'est aider les familles des communautés et la société tout entière à s'exterper de la pauvreté et du cercle vicieux et intergénérationnel de cette pauvreté qui sévit C'est la raison pour laquelle en mobilisant le ressource et en injectant plus de 39 millions de nos francs le MAS à travers son agence d'exécution qui est l'ADDS s'engage résolument à encourager les membres de ces groupements à réaliser pleinement leur potentiel productif et à contribuer ainsi à l'amélioration durable de leurs conditions de vie Je voulais juste faire un bilan sur la région de Diquil Le bilan comme je le disais tout à l'heure l'objectif est double je dirais même triple Premier objectif de la semaine nationale de solidarité c'est d'abord de vous écouter d'écouter la population de savoir la qualité des engagements ou la qualité des projets que nous avons menés est-ce qu'elles ont été satisfaisantes ou pas La deuxième chose c'est d'écouter également vos doléances La troisième c'est carrément être redevable être redevable et le principe de redevabilité dit que nous devons également dresser un bilan de ce que nous avons fait et combien ça nous a coûté Donc la région de Diquil en transfert monétaire et en transfert en nature 6372 ménages bénéficient de ces transferts monétaires de ces transferts en nature Pour le programme PAS 13 599 individus sont bénéficiaires de la carte PAS qui veut dire 4 401 ménages sont bénéficiaires de cette carte Deux caisses de solidarité Une qui est une caisse communautaire pour un montant de 2 millions Cinq caisses rurales d'épargne et de crédit qu'on appelle les CREC pour un montant de 8 841 000 22 infrastructures sociales de base selon l'approche de développement conduite par la communauté et menée par l'agence djiboutienne de développement social qui constitue un montant global de 78 197 240 francs djiboutis Également 3 459 individus membres actifs des CREC des CPEC ont un accès au financement pour le développement d'opportunités économiques Également 589 individus ont bénéficié de formations sur l'entrepreneuriat réalisées par l'agence djiboutienne de développement social et réalisées également par l'équipe du ministère 53 activités génératrices de revenus AGR individuelles ont été créées et existent toujours toujours pour la région de Diqui La ministre des Affaires Sociales et de Solidarité a procédé à la pose de la première pierre du siège régional du ministère des Affaires Sociales et de Solidarité ainsi que du stock de proximité dans les régions de l'intérieur de Djibouti symbolisant un jalon crucial de l'évolution sociale et économique du pays L'expansion du gûcher social résulte de la constante augmentation des besoins de la population et requiert désormais des installations adaptées à cet accroissement de personnel Cette expansion reflète la nécessité d'une réponse plus robuste face aux défis sociaux émergents De même, la construction des stocks sur ce site vise à faciliter une intervention plus rapide et plus ciblée autant que les temps pour les produits alimentaires que pour les fournitures non alimentaires Cette initiative répond à une exigence de réactivité accrue face aux besoins d'urgence des communautés soulignant ainsi l'engagement du ministère à fournir des services sociaux efficaces et adaptés à tous les Djiboutiens En construisant ces infrastructures le ministère des affaires sociales et des solidarités s'engage résolument à consolider l'inclusion le développement social et à promouvoir le bien-être général dans les régions de l'intérieur Par la suite et pas loin du site de la cérémonie la ministre des affaires sociales et de solidarité Mme Oluf Ismail et le préfet de Dikil Hassan Abdelroble ont procédé à la plantation d'un arbre symbole fort de la protection de l'environnement en ce temps de réchauffement climatique Ce geste symbolise également que le site qui accueillera le siège du masque pour la région des Dikil ainsi que le stock de proximité sera respectueux de l'environnement Il est l'heure de l'appel à la prière de Salat al-As On se retrouve dans un... Reprenons avec l'intervention du préfet de la région de Dikil M. Hassan Abdelroble qui a remercié la ministre Olufa et ses collaborateurs pour la construction de cette infrastructure importante pour les habitants de la région de l'Unité Il a rappelé que cette action s'inscrivait dans la droite ligne de la feuille de route du chef de l'État qui est de rapprocher les services publics des administrés une façon de déconcentrer les administrations publiques vers les populations des régions de l'intérieur Voici la réaction de la ministre Olufa Nous sommes à Dikilville pour la pose de première pierre du futur guichet social le siège social du ministère des Affaires Sociales et des Solidarités qui va pouvoir vraiment servir toute la population en leur offrant tous les services que le ministère des Affaires Sociales et des Solidarités offre en tant que service public C'est notre vision et la vision du chef de l'État de rapprocher les services publics des administrés Également dans le cadre de la réponse aux urgences et aux chocs nous allons construire des entrepôts de proximité parce qu'aujourd'hui quand il y a des urgences ce que nous faisons c'est que nous acheminons les vivres et les denrées de première nécessité à partir de la capitale Donc temps en temps quand il y a des inondations ou quand il y a des oueds les camions ne peuvent pas passer et pour que nous puissions servir notre population en toute urgence et dans les meilleurs délais nous avons eu cette initiative sur les instructions du chef de l'État de construire des entrepôts de proximité dans toutes les régions de l'intérieur Inch'Allah ça c'est la première étape chaque chef-lieu aura son propre entrepôt de proximité pour répondre au choc et Inch'Allah dans la deuxième étape également les sous-préfectures c'était dans l'objectif de la solidarité nationale donc nous avons le soutien de tous les parlementaires des autorités régionales et locales que je remercie énormément pour toutes les aides et les soutiens qu'ils nous apportent et Inch'Allah demain on fera le cap vers le milieu rural donc ça serait à Koutabouya Inch'Allah et à Sankal je vous remercie Le MAS par ses actions contribue au développement des régions c'est ainsi que toujours dans le cadre de la caravane de la semaine nationale de solidarité une remise de chèques d'un montant de 5 millions de francs d'Yibout s'est tenue au sein du conseil régional de Dekil cette action témoigne de l'engagement continu du ministère à renforcer à soutenir la décentralisation des services publics tout en favorisant le développement social au niveau régional en effet cette contribution financière représente bien plus qu'un simple soutien financier elle offre également une opportunité d'accélérer la mise en place d'une entité dédiée à la collecte et à la gestion des déchets ainsi cette remise de chèques incarne à la fois un investissement dans le développement local et une avancée significative vers une gestion plus efficace des ressources et de l'environnement dans la région des Dekil de plus une somme de 10 000 dollars américains a été remise aux associations de femmes en charge de la collecte et de la gestion des déchets cette contribution financière souligne l'engagement du ministère à renforcer les initiatives locales visant à maintenir la propriété de la ville en soutenant activement ces associations le ministère encourage la poursuite de leur noble mission qui consiste à assurer un environnement urbain sain et propre pour tous les citoyens cette action démontre la reconnaissance du travail acharné et de la dévotion de ces femmes envers la préservation de l'hygiène publique tout en renforçant leur capacité à mener à bien ces tâches cruciales en investissant dans ces initiatives communautaires le ministère contribue non seulement à l'amélioration de la qualité des vies des habitants mais aussi à la promotion d'une culture de responsabilité environnementale et de constituent actifs au sein de la société djiboutienne poursuivons à présent avec le programme de préparation des jeunes pour les secteurs de l'hôtellerie a tenu hier à l'ANFIP un nouveau programme de formation en cours d'emploi qui fournira une voie vers l'emploi dans le secteur de l'hôtellerie pour les jeunes djiboutiens placé sous l'égide du ministère du travail chargé de la formalisation et de la protection sociale son excellence monsieur Omar Abdissaïd cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre du programme de lutte contre le chômage du gouvernement a rassemblé d'un côté le représentant de l'USAID à Djibouti les hauts cadres du ministère du travail chargé de la formalisation et de la protection sociale et les hauts responsables des établissements hôteliers les plus prestigieux du pays ces projets le fruit d'une collaboration entre l'USAID et le ministère du travail chargé de la réforme de l'administration et de la protection sociale mis en oeuvre par un consortium entre les décès il s'agit là pour l'agence nationale de l'emploi de la formation et de l'insertion professionnelle l'année FIP de réduire le taux de chômage chez les jeunes qui est une des missions du ministère du travail l'objectif de la formation est de doter les jeunes demandeurs d'emploi des compétences et du soutien nécessaire pour trouver un emploi à long terme dans les secteurs de l'hôtellerie pour l'excellent travail réalisé et leur collaboration pour cette nouvelle promotion de jeunes stagiaires dans le cadre de ce programme d'insertion professionnelle à travers ce type de programme vous facilitez grandement l'apprentissage des jeunes à Djibouti et vous permettez ensuite à cette main d'oeuvre qualifiée de trouver du travail dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration c'est un honneur de me joindre à vous aujourd'hui pour célébrer l'initiative de formation de la main d'oeuvre hôtelière du programme d'emploi des jeunes de l'USAID Maya Angelou la célèbre auteure poète et militante américaine des droits civiques a déclaré rien ne fonctionnera si vous ne le faites pas c'est donc pour cela que nous sommes ici pour vous mettre au travail les Etats-Unis par l'intermédiaire de leur agence pour le développement international sont fiers de s'associer à Djibouti pour lutter contre le chômage et aider les jeunes jiboutiens à développer les compétences dont ils ont besoin pour exceller dans l'économie jiboutienne en pleine croissance l'industrie hôtelière à Djibouti et plus généralement le secteur hôtelier offre des perspectives d'emploi croissantes c'est un secteur où l'on apprend et développer des compétences professionnelles essentielles telles que le travail d'équipe la résolution de problèmes et la prise de décision c'est un endroit idéal pour commencer une carrière on écoute à présent un extrait de l'intervention du ministre du travail c'est avec une grande priéreté et joie que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer un moment exceptionnel dans le parcours de ces jeunes qui ont investi les temps leur énergie et leur détermination dans une formation dans les secteurs de l'hôtellerie à Djibouti au cours des dernières semaines j'ai eu l'occasion de rencontrer des représentants des divers secteurs économiques afin de comprendre les attentes des professionnels les consultations précédentes ont permis d'établir un diagnostic partagé la qualification des ressources humaines est cruciale pour atteindre un haut niveau de compétitivité pour les entreprises ainsi il est impératif de développer un partenariat public-privé pour mettre en place des formations en adéquation avec le marché du travail ce matin je voudrais tout d'abord saluer le fruit de tout premier partenariat public-privé que nous célébrons avec ces jeunes stagiaires pour les stagiaires le chemin que vous avez parcouru n'a pas été facile il a exigé du dévouement de la persévérance et des sacrifices mais chaque défi surmonté n'a fait que renforcer la détermination de vous à exceller dans l'industrie de l'hospitalité j'ai écouté monsieur Christopher vous avez aujourd'hui une expérience vivante là où il est vous le savez il est aujourd'hui chargé d'affaires des Etats-Unis à vous maintenant de saisir cette opportunité mesdames et messieurs les stagiaires quant à monsieur Aïla je voudrais vous remercier à travers vous au promoteur qui a initié ce grand hôtel vous lui dites toute notre reconnaissance et toute notre gratitude monsieur le directeur général de Kabeski à vous également vous avez fait le plus de ce que nous attendions de vous je vous en remercie et je vous en suis très reconnaissant pour conclure je voudrais dire aux ces stagiaires saisir cette opportunité et je pense que vous allez avoir de l'avenir devant vous dans la journée du samedi 3 février 2024 avec une délégation du ministère de la jeunesse de la culture dirigée par le directeur de région monsieur Sulemane Hommed Abdi accompagné par l'honorable député de la région des Dekil monsieur Mahmoud Hassan ont effectué une visite fructueuse dans la localité de Saint-Calle répondant ainsi à l'appel vibrant de la jeunesse locale cette mission s'inscrit dans le cadre de la politique du département de développement de la jeunesse des régions l'objectif principal était de répandre aux demandes exprimées par la jeunesse de Saint-Calle en octroyant des équipements de loisirs pour promouvoir des activités récréatives de loisirs en réponse aux besoins spécifiques exprimés par la jeunesse la délégation a rémis officiellement des équipements de loisirs tels que des ballons de football des maillots et des trophées ou autre matériel cette visite démontre l'engagement continu du ministère vers le bien-être et le développement des jeunes traduisant ainsi la politique axée sur le renforcement des communautés locales le directeur de région de la jeunesse et de la culture nous avons ils nous ont octroyé un don un lot de plusieurs matériels composés de coupes de plusieurs coupes de trophées il y a aussi ils nous ont amené les maillots pour 20 équipes et on a réceptionné ces matériels aujourd'hui à Saint-Cal il y a les couvertures aussi il y a 100 couvertures il y a on a amené aussi des vêtements pour les femmes jusqu'à 200 femmes environ 200 femmes nous remercions le ministère de la jeunesse et de la culture qui ont répondu à l'appel qu'on avait envoyé le mois dernier c'est pour l'épanouissement des élèves de la jeunesse de Saint-Cal qu'ils ont envoyé ces matériels et nous remerciements et envoyons un 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 à la ministre de la jeunesse et de la culture docteur Hibou voilà merci beaucoup Au Nouvelle Mondiale à présent je vous le disais dans les titres le chef de la diplomatie égyptienne Samah Choukri a reçu hier son homologue français Stéphane Séjourne dans la nouvelle capitale administrative lors de la conférence de presse qui a suivi cette réunion le ministre égyptien des affaires étrangères a mis en garde contre un conflit plus large dans la région si un cessez-le-feu n'était pas conclu à Gaza le danger d'une expansion du conflit au Moyen-Orient dû à la guerre à Gaza aux menaces que nous constatons à l'égard de la navigation dans la Mer Rouge aux opérations militaires qui ont eu lieu en Syrie en Irak ainsi qu'à la situation militaire sur les frontières israélo-libanaises mettant en garde contre une escalade de la situation et un glissement vers un conflit plus large et c'est ce que nous nous efforçons d'éviter en appelant un cessez-le-feu à Gaza en traitant les problèmes d'une manière politique globale a déclaré Choukri Stéphane nouveau ministre des affaires étrangères français a déclaré lors de cette première visite officielle dans la région qu'il rejetait le déplacement forcé des Palestiniens vers l'Egypte C'est tout pour ce journal de 15h Mesdames et Messieurs Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada